Effectivement, et nous, Kevin, on poursuit sur le même thème avec notre prochain invité, qui est auteur et chroniqueur, Michael Bergeron. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Michael. Oui, on va continuer de parler de diversité corporelle sous un nouvel angle avec toi. Tu as publié en 2019 La vie en gros, un plaidoyer pour faire cesser la discrimination envers les personnes grosses. Il y a une question notamment dans le livre de grossophobie. De quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle de grossophobie? À quoi ça fait référence? En fait, je vais essayer de faire une réponse courte. La grossophobie, c'est à la fois les préjugés qui ont envers les personnes grosses, c'est aussi les discriminations que vivent les personnes grosses, c'est une discrimination à l'emploi, dans les études, dans le milieu médical, rejet social, amical, amoureuse, etc. C'est aussi la stigmatisation que vivent les personnes grosses. Évidemment, il y a une stigmatisation qui découle de ces discriminations-là. Mais c'est également toute cette crainte, je dirais, que tout le monde vit, même les personnes minces, de toute cette peur qu'on a de prendre du poids. Donc, toutes ces peurs qui sont reliées, là, et la pression qu'on se met, donc il y a beaucoup de troubles alimentaires qui découlent de cette grossophobie, parce qu'on a tellement peur de prendre du poids qu'on en vient à avoir des comportements qui sont toxiques, en fait. Donc, je dirais, c'est à peu près ça, la grossophobie. Dans ton livre, c'est la thématique que tu abordes, mais c'est quelque chose que tu as aussi vécu personnellement, cette forme de discrimination-là. Oui, et que je vis encore, je suis encore gros et je serai probablement gros jusqu'à la fin de mes jours. On apprend au moment de donner à vivre avec, mais c'est quelque chose, en fait, qui nous suit et qui est là depuis... qui nous suit depuis notre enfance. Ça remonte dès les premiers commentaires que les parents peuvent faire sur notre alimentation, même si elle n'est peut-être pas problématique. Il y a quand même une espèce de crainte tout le temps à nous voir prendre plus de poids ou être encore plus gros. C'est les railleries à l'école. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui nous suit toute notre vie et qui nous suit aussi parce que c'est toujours là. Il y a toujours quelque chose qui nous le ramène. Le fait, par exemple, qu'on arrive dans un lieu public qui n'est pas fait du tout pour accueillir des personnes grosses parce que les sièges sont soit trop petits, je pense, entre autres, aux banquettes qui sont vissées au sol. Si on ne peut pas les bouger, des fois, ça devient très contraignant. Je pense aux transports en commun. Je pense, en fait, aux transports en général. Donc, il y a souvent quelque chose qui vient nous le rappeler dans notre quotidien que, bien voilà, le monde n'est pas fait pour nous et le monde ne veut pas tant non plus s'adapter pour nous accueillir. C'est une bataille commune. J'entends beaucoup de points en commun avec les combats des personnes handicapées pour l'accès au lieu public. C'est la même chose, vraiment intéressant. Et j'aimerais t'entendre parce que dans nos notes, dans nos fichiers de recherche, il y avait une anecdote qui m'a particulièrement frappée que toi, t'as vécu sur le regard que les personnes portent sur les personnes grosses. Tu dis que le comportement des gens, quand tu leur parles au téléphone, par exemple, et quand tu les rencontres dans la vraie vie, va changer. Ça ne sera pas le même regard et la même manière qu'on va s'adresser à toi. Effectivement. Bon, c'est un peu moins pire maintenant parce que je me suis fait un nom comme journaliste. Ça fait maintenant 20 ans, je suis journaliste. Donc, bon, maintenant, ça va. Mais au début de ma carrière, c'était très frappant parce qu'effectivement, dès que je faisais, mettons, les pré-entrevues au téléphone, ça allait très bien. Il y avait quelque chose qui cliquait. Il y avait une forme de complicité qu'on peut avoir, autant qu'on peut avoir dans une pré-entrevue. Mais une fois, après ça, que ça arrivait en personne, qu'on arrivait à l'étape de la discussion en personne, il y avait souvent ce regard, je ne dirais pas toujours, mais il y avait souvent ce regard que tout d'un coup, on me regardait du haut en bas, des pieds à la tête. On le voit quand quelqu'un est en train de nous juger. Ça se voit dans le regard. Donc, ça arrivait dans ma vie professionnelle, mais ça arrivait aussi dans la vie, je dirais, personnelle, parce que j'ai fait beaucoup de radio. Et lorsqu'on fait de la radio, on ne nous voit pas. En tout cas, à l'époque, non. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Mais à l'époque, on ne nous voyait pas. Et le nombre de fois que j'ai eu l'impression de décevoir des gens qui étaient des fidèles auditeurs ou auditrices, et qui, une fois qu'ils me voyaient, ils ne s'attendaient pas à ça. Ils s'attendaient à peut-être un autre corps, une autre personne, et une espèce de... Voilà, une forme de déception. Donc, c'est quelque chose que j'ai quand même souvent vécu. J'aimerais savoir, Mickaël, on a une vision où il y a une culture qu'on perçoit une personne grosse comme étant quelqu'un qui a de mauvaises habitudes de vie. Comment on peut en arriver à changer cette culture-là ou cette vision-là chez les gens? Grande question! Je dirais que c'est le grand défi. C'est même au corps du nœud, sûrement, qui alimente tous ces préjugés-là, parce qu'on revient souvent à ça. On revient souvent à cette idée que, bien, faire perdre du poids, ça serait facile, suffirait, entre guillemets, de bien manger et d'être actif, mais ce n'est pas aussi simple, en fait. Et c'est ça qu'il faut dénouer. Puis, en fait, il y a des décennies de discours qui ont alimenté, en fait, cette idée-là qu'il suffisait de bien manger, de bouger. Mais voilà, aujourd'hui, la recherche démontre que ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup de parts qui relient à notre génétique, qui relient à notre environnement aussi, qui relient aussi à... Bien, les moyens financiers qu'on a, je veux dire, bien manger, être actif, ça a un coût. Et une personne qui vit dans la pauvreté n'a peut-être même pas les moyens, en fait, de bien manger et d'être actif, ou de même se soigner, de prendre soin d'elle. Puis quand tu n'arrives pas à prendre soin de toi, bien là, c'est peut-être ta santé mentale qui va écoper. Si ta mentale écope, bien c'est peut-être, à ce moment-là, des mauvais comportements qui vont embarquer. Donc, c'est multifactoriel, je dirais. Donc, simplement réduire ça à l'alimentation et réduire ça au fait d'être actif ou non, bien c'est malheureusement pas se concentrer sur les bonnes choses. Et surtout, on passe beaucoup de temps à parler du poids, le chiffre qu'il va y avoir sur la balance, alors qu'on devrait davantage juste parler de bonnes habitudes de vie. Est-ce qu'une personne a des bonnes habitudes de vie? Est-ce que la personne mange bien, est minimalement actif? Je ne parle pas de faire des marathons, mais juste minimalement actif. Et est-ce que la personne est bien dans sa tête? Si la personne est bien dans toute cette sphère-là, bien son poids, c'est peut-être son poids naturel, même s'il est plus haut que la moyenne. C'est peut-être ça son poids naturel. Donc, on devrait un peu arrêter de parler de son poids puis juste s'assurer que la personne a une vie saine. Ça devrait être ça l'important. Ça ne devrait pas être le chiffre sur la balance. Un discours super important, un message super important qui devrait aussi se rendre jusqu'aux oreilles du système hospitalier, du réseau de la santé, des médecins, parce qu'on entend souvent des histoires d'errance diagnostique de médecins qui font une équation entre problèmes de santé et surpoids, alors que souvent, il y a d'autres causes cachées derrière tout ça. C'est un des trucs qu'on va apprendre aussi en lisant ton excellent livre « La vie en gros, regards sur le poids et la société » sorti en 2019, qui est disponible en version sonore au service québécois du livre adapté. Ça se lit très bien. C'est un mélange de tranches de vie, d'anecdotes. On en apprend beaucoup. Je vous le conseille fortement. Merci beaucoup, Mickaël, d'être venu nous parler aujourd'hui. C'était super intéressant. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir été avec nous. Et nous, on vous revient après la pause. Et Mickaël a déjà mis la table. On va parler d'appréciation corporelle.